Audio Jungle Sauf que j'ai fait la vidéo, mais comme j'ai eu un problème de disque dur, je refais la vidéo, donc il faudra qu'on aille dans la chambre là-bas Donc ça y est, j'ai fait la tenue SSJ4, il y a juste un défaut sur celle-là qui me fait chier, mais je l'expliquerai plus tard, c'est pas trop un problème Vu que je vais me parler avant tout dans les deux prochaines vidéos de Dragon Ball GT avant tout Vous voyez, j'ai fait la première partie Vu que voilà, on va faire GT, je vais parler de GT Mais avant tout ça, je vais parler une dernière fois de Super Donc lors de la vidéo sur Broly, j'ai extrapolé le fait que Zamasu fasse le vœu d'être immortel au Super Dragon Ball Et à ce moment-là, c'était pas fait, c'était pas dit, et donc j'ai vraiment fait qu'une hypothèse Sauf que depuis, c'était vrai que j'avais vu juste Et donc c'est bel et bien, il a bel et bien fait un vœu au Super Bowl de Cristal pour avoir un corps immortel Au-delà de ça, je vais revenir sur les derniers épisodes Enfin, le dernier épisode en d'autres termes Premièrement, il y a un moment que j'ai beaucoup apprécié Le petit Trunks qui encourage le grand Trunks en le frappant et tout ça C'est un moment très très beau, il est très court, c'est vraiment très peu Mais il est nickel ce moment, c'est vraiment l'un des meilleurs Oh ! Oh ! C'est toi ! C'est toi ! Trunks ! C'est toi ! C'est toi, tu n'as pas perdu de l'un des meilleurs C'est toi ! C'est toi ! C'est toi ! Trunks ! C'est toi ! ... Je ne peux pas qu'elle soit seul... ... 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 C'est vrai que j'ai vu que j'étais comme ça ! C'est une chose pour maïsion, je ne peux pas sauver pas ça ! Si, c'est ça ? C'est pas vrai ! C'est vrai, c'est vrai ! C'est pas mal, c'est triste ! C'est vrai, c'est pas mal ! C'est pas mal, tu me fais ! On va faire un autre ! Allez, viens ! C'est pas mal ! Si vous n'êtes pas venu, je vais partir de là-bas ! Qu'est-ce que c'est ? Faites-le ! Mais c'est un saiyajin ! Et ensuite, je spoil, on a rien à foutre Parce que c'est Dragon Ball Super, donc je vais vous spoiler sans ménagement et sans... Allez vous faire foutre ! Si vous ne voulez pas être spoilé, n'écoutez pas ! Donc je vais spoiler ce que Berus fait à Zamasu Et surtout, les conséquences de la chose Alors voilà, il se trouve que Zamasu a bien tenté de combattre... De tuer Gowazu Voilà, on passe directement à ses J4, comme vous voyez, elle est très très classe, mon truc ! Donc oui, vu que... avec ce qui s'est passé... C'est que Sengoku a dit qu'il allait tenter de tuer Gowazu Donc ils sont partis voir l'univers, ils ont fait Ah, on est venu te voir, il va tenter de faire tes joueurs, c'est pas l'azard, ils ont donné des trucs... Bref, il y a eu un petit moment, et en effet, Zamasu a tenté de tuer Gowazu Sauf que, pour éviter de créer des problèmes, ils ont tous été... Donc Berus, Whis, Sengoku et Neptune Pour éviter de faire des conneries, parce qu'ils ne peuvent pas tuer Zamasu comme ça sans preuve Ils se sont éloignés de Keoshin de l'univers 10, ils ont attendu et ils ont regardé l'événement Pour voir, justement, Zamasu tuer Gowazu, pour ensuite remonter légèrement le temps et intervenir Alors ça, ça passe C'est après ce qui me... De voir, en fait, Berus Il tue Zamasu, mais d'une façon... Merdique ! C'est très... C'est classe, mais merdique ! Il le tue ? Alors, attendez, je vais vous le montrer, sûrement... Je vais sûrement vous le montrer Mais il le tue Alors, il chope sa main quand il va frapper Goku Il lui tend le bras Il met sa main devant Sakai ! En gros, il a dit destruction, et le machin, pouf, il disparaît Genre, Berus, il a ce pouvoir ! Le mec, il est obligé de dépenser une énergie astronomique Pour détruire le morceau d'une planète Mais il peut tuer un mec en juste un mot Il dit juste destruction, et il le tue C'est très classe ! Il s'est pété ! Son Goku est censé lui rivaliser avec lui, pour le moment Et... Bah là, non ! Clairement, j'ai pas l'impression qu'il rivalise ! Ah oui, c'est le jeu de destruction, le fait qu'il soit surpuissant, c'est normal Ouais, mais quand même ! Là, le mec, il détruit un... Il détruit en un seul mot, c'est balèze ! Bon voilà ! Là, je vais vous mettre le... L'extrait C'est parti ! 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 Je vais mettre les mains en train de se mettre la partie C'est parti ! C'est parti ! Je veux dire, le SSJ4 Regardez-moi ça Regardez-moi ça C'est super classe Ça, c'est Dragon Ball GT Ça, c'est Dragon Ball GT Sans Dragon Ball GT, jamais on a eu ça Il a donné beaucoup de très bons concepts Et en fait, réellement Je vais pas mal le décrire Pour ceux qui n'ont jamais vu Dragon Ball GT Ou qui nous ont même voulu parce que justement Les gens disent de la merde Vous en faites pas Je vais parler de Dragon Ball GT, de l'histoire et tout ça Pour vous expliquer, pour ceux qui aimeraient connaître un peu plus Les réels problèmes de Dragon Ball GT Viennent de son premier arc L'arc où Sengoku, Trunks et Pan Partent dans l'espace pour récupérer les Dragon Ball Et c'est vrai que Quand on regarde cet arc là, il est pourri au possible La première rencontre De Sengoku et Pan Pan ne reconnait pas Sengoku Et Sengoku ne reconnait même pas sa petite fille Sa petite fille La personne qu'il aime le plus Depuis la fin de DBZ Pour ceux qui ne connaissent pas La fin de DBZ, Pan Et la personne qu'il aime le plus au monde Sincèrement, pour lui, c'est son trésor Je déconne pas Je déconne clairement pas Quand on voit comment il la prend Comment il la porte Comment il s'occupe d'elle C'est son trésor C'est son bébé Il l'aime Pan Et voir que dans Dragon Ball GT Il n'arrive même pas à la reconnaître Quand il la voit C'est qu'il y a un problème Là, il y a une grosse incohérence C'est un gros problème Regardez-moi ça La classe atomique Donc ensuite, ils partent dans l'espace Il y a eu pas mal de défauts Déjà, la cohérence Pourquoi les bouts de cristal sont partis dans l'espace Et pourquoi si on ne les ramène pas Et la terre explose Ça n'a strictement aucun sens Ça, on est tous d'accord Ça n'a aucun sens Je suis classe Mais bon, je n'ai pas le contour des yeux Et ça me fait chier Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas J'ai pris une semaine Pour essayer de régler ce problème-là Il faut savoir que toute la tenue M'a pris deux jours Je veux dire, la transformation La queue qui change de couleur Animée Tout ça, ça m'a pris deux jours Mais avec le truc des yeux J'ai quand même pris une semaine Pour essayer de régler ça Pas moyen C'est pas trop grave C'est pas non plus le truc Le plus Problématique de la tenue Donc pour revenir à A la globale GT Donc, le départ vers l'espace Qui est On va changer d'ulti Désolé, c'est juste que Je voulais tester celui-là Mais je ne suis pas vraiment pas fan Je vais prendre le trou de ver Enfin Le truc qui ressemble au trou de ver Et oui, et j'ai le super godfist aussi Du au fait que j'ai changé mon style de combat En passant sur celui-là de son Goku Alors, pôle d'énergie négative Non C'est pas celle-là C'est Pôle foudroyante Donc, premièrement Il y a Cette incohérence-là Pourquoi ils partent dans l'espace Ensuite, justement Le fait qu'ils partent dans l'espace Pour beaucoup C'était un problème Pour ces gens-là Ils n'ont juste pas réfléchi Il faut savoir que depuis Freezer Le voyage dans l'espace Est possible Et qui plus est Facile Je rappelle que Donc, Sengoku a été De la planète Terre A Namek Dans un vaisseau spatial Terrien Et qui ensuite Il a voyagé dans l'espace Pendant trois ans Grâce à une capsule Du Ginyu Qui plus est Il passe un an Sur une planète Extraterrestre Sur la planète Qui est le rat A savoir que dans le même temps Vegeta aussi Voyage pendant deux ans Dans l'espace Avec une capsule Avec une capsule De la capsule Il passe deux ans En voyage de planète En planète Pour s'entraîner Et pour devenir Super Saiyan Donc le voyage spatial C'est pas un problème Ce qui peut poser problème C'est la forme de la capsule Pourquoi une pieuvre Ça Mais voilà Je voulais au moins Remettre dans le concept Que le voyage spatial C'est normal Dans Dragon Ball C'est même très facile Donc ça encore C'est pas trop un problème Le vrai défaut Vient du fait Que pourquoi Il doit y aller Pour récupérer les boules De cristal Sinon l'état expose Ça en revanche Je ne connais Mais pour en revenir au voyage Il faut savoir que Oui Pour la plupart des trucs C'est débile C'est nul Et ça a chier Mais il y a un combat Un combat que je trouve magique C'est le combat contre Lysic Lysic est l'un des meilleurs Un des super personnages Un des meilleurs personnages De la série Dragon Ball GT Pour moi Ils sont Deux ou trois Mais Lysic Occupe une place très importante Parce que clairement C'est juste pour en finir au plus vite Parce que clairement Ce personnage mérite De réapparaître un jour Pas forcément Peut-être qu'il était Pas forcément qu'il s'appelle Lysic Mais sa mentalité Le fait En fait ce qu'il est Ce qu'il est Mérite de réapparaître un jour Et voilà Le trou noir Enfin le trou de vert Ah bon J'ai tapé un mec Mais ce n'est pas le bon Toi tu dégages Donc voilà Lysic Si un jour Vous avez Je ne vais pas Je pourrais vous parler En fait Lysic Est un très très bon guerrier C'est un mercenaire Qui a été engagé Pour protéger Donc Kiri Je crois Je crois que c'est ça C'est Kiri son maître Donc il est payé Pour le protéger Mais il faut savoir Que tout ce qu'il veut Lui En fait il est comme Goku Il a une passion du combat Et la seule raison Pour laquelle il se bat C'est uniquement Pour trouver Quelqu'un digne de lui Et lorsqu'il y arrive Lorsque le combat est palpitant Qu'il aime ça Il s'en contrefou Après son maître Protéger Quelque ce soit De l'argent Tout ce qu'il veut C'est tester ses compétences C'est un personnage Extrêmement Bien travaillé Et qui plus est Il n'est pas mauvais C'est un adversaire Mais il n'est pas malveillant Là où un Boubou Enfin un super Bou Ou un Boubou originel N'est là uniquement Que pour détruire Détruire Lui Leizik Non Il est là juste Pour se battre Et pour apprécier Le combat Et ça Croyez moi Ça se ressent super bien Dans le combat Et Putain C'est un beau combat C'est un super beau combat C'est ça Il y en a un autre Avec ça C'est Su Chen Ran C'est la même chose C'est la même chose Et c'est des personnages Que j'aime beaucoup Et qui n'aurait jamais existé Si d'un combo de JT N'avait pas existé Tu m'expliques pourquoi Voilà merci Balance moi Ok mais mais là Voilà merci Bon toi tu commence à me saouler Super God Fist Voilà Super God Fist Big Bang Ah non c'est juste le Big Bang Super God Super God Fist Oh merde Donc voilà Premièrement il y a le combat Contre leizik Ensuite oui C'est avec la plupart des trucs Cet arc là est pourri Il y a juste Ce passage là Qui pour moi est génial L'autre passage Qui peut être intéressant C'est le match à Star Wars Avec Gil Gigi quand il retourne sur sa planète d'origine Qui fait semblant de trahir Donc Trunks prend et tout ça Ce passage est très bien Parce que c'est un grand hommage Au passage où Han Solo se fait trahir Qu'il est enfermé dans le Carbonite D'ailleurs il y a Trunks Qui se fait exactement Pareillement en fait Enfermé dans une prison de Carbonite Et c'est quasiment la même position Qu'il prend C'est fait exprès C'est un hommage Donc voilà Faut pas Faut pas Les gens qui rachent dessus C'est vraiment de la mauvaise foi Parce qu'à part cet arc là Et encore il y a ces deux passages là Mais tout le reste C'est très bien On peut passer par exemple Enfin très bien façon de parler Ensuite le deuxième arc Qui est l'arc des dragons Je peux comprendre Que ça en fasse crise et certain C'est vrai que la plupart des dragons Sont nuls à chier Mais il y a deux dragons Enfin un dragon réellement Qui vaut le coup C'est Sushenron Qui est un personnage A la Lysique Mais encore plus classe Parce qu'il est clairement Bon En fait il est clairement bon Lui il est même pas malveillant Du tout Là où Lysique est juste neutre Sushenron est clairement bon La preuve c'est que Durant le combat Je suis sûr et certain Que ça se passe durant le combat Je pourrais j'essaie de retrouver l'extrait Il sauve Pan Alors qu'un bâtiment Va s'écrouler sur elle Il sauve Pan Pour l'écarter du danger En tout cas Ça se passe dans le même genre Je retrouverai l'esprit Je vous le mettrai Mais soit C'est Sengoku Qui sauve Pan Et Su lui dit L'attaque pas Parce que justement Pour la sauver Ou alors c'est Sushenron même Sushenron même Qui la sauve Et qui la merde C'est l'un de ces deux trucs là Mais je sais que Sushenron Aide A sauver Pan Entre guillemets C'est quelqu'un De fondamentalement bon Il est quelqu'un Qui a beaucoup d'honneur Qui privilégie vraiment L'honneur Et le bien Contrairement à Sanchenron Qui lui en revanche Privilégie la ruse Être vicieux Et tout ça Une des raisons Pour laquelle Sushenron et Sanchenron Se combattent l'un l'autre Lorsque Sanchenron Attaque Sengoku Par derrière Alors que Bah C'est même pas son combat Voilà Ça c'est des passages C'est un passage Que j'aime beaucoup Contre Sushenron D'ailleurs C'est une faveur Que je vous demande Allez regarder Si vous avez jamais vu Ces deux combats là Regardez les Le passage Avec Lizzyk Et le passage Avec Sushenron C'est vraiment Les deux Quasi plus beaux combats De GT Donc on a Les passages Des dragons Qui sont certes Pourri Hormis ces passages Là Donc je viens vous citer Voilà Je trouve un bon Perso très classe Ouais Il y a quelques défauts Mais disons que J'ai fait ça au plus vite En fait Parce que Bah On est le 27 septembre Il reste plus que Moins d'un mois Pour Il reste un peu Moins d'un mois Pour Et bah le 2 Donc je voudrais finir Le 1 avant D'ailleurs Au passage Je crois que je suis En 60 fps Mais je suis pas sûr Je crois que je vous fais Une vidéo en 60 fps Eh tu me débrouilles bien Ah oui Ça c'est Doggynyo Toki Sentai Nouvelle version Avec Nappa Donc voilà Sushenron Tout ça Omega Chain Run Il faut savoir qu'on le bat Après Baby Vegeta C'est vraiment C'est vraiment le tout dernier combat C'est après le CJ4 Tout ça Là où justement Baby Vegeta En fait c'est En fait l'arc des dragons Il se coupe en deux Jusqu'à l'arrivée de Baby Vegeta Dans l'espace Oui d'accord Lorsqu'ils sont dans l'espace Et qu'ils reviennent sur Terre Il y a Baby avec eux Qui contamine ensuite Vegeta Puis Goten Puis Gohan Puis ensuite redevient lui-même Il devient Baby Et après il devient Super Baby Espèce de traître Traître à ta race Désolé Pour moi Nappa est un traître Au total S'il se met avec Ginyu Toki Sentai C'est que c'est un traître Euh Ah oui Trunks Donc voilà Il y a Baby ensuite Qui vient L'arc de Baby Est très très bon C'est le meilleur arc De la série Certes il y a Quelques incohérences Il y a notamment Quelques bullshit Notamment les ondes blurt Par exemple Qui permettent en fait C'est ce qui fait En fait le soleil Envoie des ondes blurt Qui se reflètent Sur la lune Qui sont amplifiées C'est une des raisons Pour laquelle Lorsque la série est appelée à lune Les Saiyans Jeans Se transforment en singe géant Donc ça c'est Ensuite Une esquisse à la con Pour être sincère Voilà Pour moi C'est une excuse à la con Mais bon Je leur laisse Parce que ça permet De donner quelques trucs Ensuite la queue Qui repousse Quand tu tires dessus En gros Elle repousse pas en fait Elle est à l'intérieur de toi Faut juste la sortir Bon ça J'ai un peu moins apprécié Mais bon Ça permet de faire sortir la queue Et ça permet donc De faire apparaître Le SSJ4 Le SSJ4 Est pour moi L'une des meilleures choses Qui est créée J'ai été Parce que pour moi C'est la quintessence Du Super Saiyajin Littéralement Je veux dire Pour devenir Super Saiyajin 4 Pour ceux qui ne le savent pas Il faut devenir Un Super Saiyajin Puis se transformer en Nozaru Et ensuite Combattre son instinct primal Pour prendre puissance En fait Pour récupérer la puissance De Nozaru Et la faire Et redevenir conscient De ce qu'on fait Savoir que c'est Pour moi logique Que tu Que le Zaru Soit forcément Un passage Vers la puissance supérieure C'est logique Parce que c'est l'essence même Du Saiyajin Le Zaru C'est lui Tu peux pas être Saiyajin Si t'es pas un Nozaru Donc ce passage là Pour moi Il est essentiel Ensuite Pourquoi je suis Très fan de ce passage là C'est pour une raison C'est parce que C'est à ce moment là Que Toei A fait Elle s'est dit Ah merde Il a fait ça dans le DVZ Faut qu'on le remette L'amour De Sengoku Pour Pan Tu le vois Dans ce passage On le voit On le sent Et c'est C'est beau Pour ceux qui comprennent pas Faut savoir que Lorsque Sengoku se transforme En Super Saiyajin 4 Super Saiyajin 4 Il se transforme d'abord En Nozaru Et la raison pour laquelle Il se transforme en Nozaru C'est pas à la pleine une Ou un truc comme ça C'est parce qu'on s'en prend un Pan Et c'est par colère Et vu qu'il a récupéré sa queue Sa transformation Se lâche en Nozaru Il devient alors Un Nozaru doré Qui commence à tout détruire Autour de lui Sauf que Ça fait pleurer Pan Et le fait Qu'il voit sa petite fille pleurer Le ramène à la raison Et ça fait de lui Le premier Sengoku C'est l'amour qu'il a pour Pan Pour sa petite fille Celle qu'il aime le plus au monde C'est grâce à elle Qu'il devient Sengoku C'est l'un des plus beaux moments De toute la saga De toute la saga A côté les autres C'est de la merde Le passage Sengohan Quand son père à mort Qui devient Sengoku A côté du passage De la Sengoku C'est de la merde La beauté de ce moment Est magique Voir Pan pleurer Et voir Sengoku La prendre dans ses bras Avoir limite les larmes aux yeux Et se redevenir lui-même Juste pour elle C'est magnifique C'est le plus beau moment Si vous ne l'avez jamais vu Je le conseille C'est l'un des meilleurs Je pense que je vous le mettrai Tu te souviens ? On était heureux en ce temps là Reviens Je ne l'ai pas Je ne l'ai pas C'est parti. Coucou, grand-père. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas ? C'est les vagues qui te font peur ? L'eau est salée, j'ai mal aux yeux. C'est normal, mon ange. L'océan est toujours salé. Tu sais quoi ? Je crois que c'est parce que les poissons font bibi dedans. Tu me reconnais ? C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Sous le coup de l'émotion, Son Goku poursuit son étrange métamorphose Ainsi, un nouveau super guerrier se cachait sous la peau du gorille Voilà, vous l'avez vu Et oui, cette vidéo sera comme les autres Je commence à mettre des extraits, c'est parce que ça me permet de vous montrer de quoi je parle Pour éviter que vous vous en foutez, au moins vous le voyez et peut-être que ça vous intéresse Ce passage est sublime, c'est l'un des plus beaux passages La raison pour laquelle Baby se transforme en singe doré fait un peu partie de ça C'est qu'en fait, lui aussi veut de la puissance de SSJ4 Le truc, c'est que lui ne sait pas comment ça marche Alors il se transforme en singe doré grâce à la machine de Bulmar avec les autres Blurts Sauf que lui, il a gardé sa conscience, il n'est pas devenu un Osaru parce qu'il n'était pas Osaru Et vu que ce n'est pas Végéta, alors que celui qui se transforme c'est Végéta Et vu que Baby ce n'est pas Végéta, il n'a pas perdu sa conscience Il est donc dans un Osaru Dans un Osaru tout à fait normal Et il ne peut pas se transformer en SSJ4 parce que ce n'est pas un Saiyajin tout simplement Donc lui il échoue mais il reste un singe géant qui reste logiquement moins fort qu'un SSJ4 Le SSJ4 c'est encore le rang au-dessus Voilà pourquoi Baby peut se transformer en singe géant Et c'est une très bonne façon de créer un ennemi assez puissant Il contrôle en fait tout simplement ce qu'il veut combattre Je m'explique Baby avant tout c'est un Tuffles Et il veut se venger des Saiyajins Pour ceux qui ne savent pas pourquoi, ça fait partie du Backland Saiyajin Kyo en parle lorsque Son Goku arrive chez lui pour la première fois Et il lui explique ses origines de super guerriers Parce qu'en français c'était super guerrier Il explique en fait que à l'origine les Saiyajins n'étaient pas encore sur une planète Qui s'appelait la planète Végéta Elle s'est arrivée bien après A l'origine ils étaient sur une planète qu'ils partageaient avec une autre race Toute petite Une toute petite race mais extrêmement intelligente Qui s'appelle les Tuffles Les Tuffles c'était une race extrêmement intelligente Avec une technologie extrêmement avancée Et en fait les Saiyajins ont premièrement fait un pacte avec eux Ils les protégeaient en échange de la technologie Mais lorsqu'ils ont eu assez de connaissances en technologie Pour pouvoir voyager dans l'espace Ils ont trahi les Tuffles et les ont éradiqués Baby est une créature créée à partir de cette race Par le docteur Mew Et en fait tout simplement Ils veulent se venger des Saiyajins d'avoir trahi leur peuple Alors qu'eux ne voulaient que les aider Parce qu'à l'origine les Tuffles étaient censés être pacifistes Raison pour laquelle ils avaient besoin des Pacifistes Non mais au moins ils étaient faibles Malgré leur technologie ils étaient plutôt faibles Raison pour laquelle ils ont eu besoin des Saiyajins pour les protéger Donc les Saiyajins ont éradiqué cette race Et sont ensuite partis dans l'espace pour trouver une nouvelle planète Qui sera ensuite la planète Vegeta Salut Goku J'adore ce regard Donc voilà ça c'est un passage de Baby Et Baby donc veut se venger Et pour ça il va posséder un Saiyan Qui va être transformé en Nozarou Pour ensuite éradiquer l'aracte des Saiyans Il veut exactement faire ce que eux ont subi Et je trouve ça très beau C'est très C'est con mais c'est poétique C'est poétique Et je trouve ce passage très très bon Baby en soi est un très bon personnage Extrêmement intelligent Parce qu'il est très stratégique Il est pas con Parce qu'il a su se servir de Bulma Pour recréer une machine Grâce aux connaissances qu'il avait Il est clairement pas con Parce qu'il a su utiliser réellement tout ce qui l'entourait Ensuite pour prouver ça C'est qu'il a pris les Dragon Balls Qu'il venait de réunir Que l'équipe venait de récupérer Pour réinvoquer Pour ressusciter la planète Sur laquelle était Tuffles Et donc ensuite il a déménagé Tous les Terriens dessus Déjà le fait qu'il déménage tous les Terriens Fait de lui quelqu'un de fondamentalement bon Il est pas bon Mais il est fondamentalement bon Ce que je veux dire c'est qu'il fait pas des actes Quelqu'un de vertueux Mais en revanche Il veut sauver Il sauve les humains Alors qu'il est pas obligé Clairement il s'en contrefoue les humains Mais il les sauve C'est ça que je veux dire Qu'il est fondamentalement bon Parce qu'il sauve les gens Alors qu'il est clairement pas obligé Lui ce qu'il veut c'est détruire les Saiyans Il a pas à les sauver Et pourtant il le fait Pour les ramener sur la planète justement Je me souviens plus du nom de la planète d'ailleurs Des Tuffles si je suis désolé Mais voilà C'est un passage que j'aime beaucoup Le combat contre lui Reste Bah c'est un peu comme les combats dans ce jeu là Quand vous combattez un Un Osaru c'est un peu nul quoi Parce que clairement c'est pas fait pour Enfin bon ça après c'est autre chose Tu vas pas te détruire toi Mais tu fais chier Mais Bah voilà Non mais arrête de ne pas J'essaie de lui donner un super grand film Ça fait pas chier Donc voilà Le passage L'arc de Baby Est très très bon Parce qu'il prend beaucoup de choses Finalement Du background des Saiyajins Que j'aime beaucoup Pour le coup Cet arc a vraiment été travaillé Et franchement Je trouve ça génial Ensuite après Baby Après Baby Il y a un petit moment de flottement Avec des fillers Et parce qu'en fait Il faut qu'ils aillent récupérer Les boules de cristal Vu que Baby les a utilisés Il faut qu'ils retournent les récupérer Chose qu'ils font Mais en filler en fait On voit pas vraiment Contrairement au premier arc Où c'était le but central Où on voyait tout Là c'est pas le cas Mais en revanche Ils ont donné plusieurs trucs Notamment le Un défileur assez con Notamment celle Où justement Il y a Dr. Mew Dr. Gero Qui s'associent en enfer Qui ouvre une porte Vers la terre Et qui donc Enferme Goku en enfer Pendant qu'il détruise La planète La planète terre Alors c'est un passage A la con Franchement Il est totalement incohérent C'est limite un OAV Mais moi je l'aime bien Parce qu'on voit plusieurs choses Notamment on voit Cell et Freezer s'associer Et il semble même Qu'ils font une fusion J'en suis pas très très sûr Mais je crois qu'ils font une fusion A regarder Il me semble Il faut vraiment Que je vérifie ça Mais il me semble Qu'ils font une fusion Freezer est celle Qui fusionne Mais il y a surtout On voit en fait Goku enfant Les éclater Tellement la puissance Et incommensurable Il les gèle Il les congèle En fait Il les enferme Dans une prison de glace éternelle Et ensuite Donc L'incohérence du truc C'est que Vu que Gero et Miu Se sont associés Ils retournent dans le monde humain Ils récupèrent le C-17 vivant Et créent un clone Et ça donne Super C-17 Ça J'en suis pas fan C'est surtout le passage En enfer avec Goku Contre tous ses anciens ennemis Celui là franchement Je l'aime bien C'est vraiment l'un des meilleurs Moments de passage Et je crois qu'on a fini Oh non Oh le salaud Il ne faisait pas me dire Que je suis pas classe Ouais Il y a ce côté là Que j'ai mal travaillé Sur le côté droite Mais j'aime bien J'aime bien C'est la coupe de cheveux Je suis pas fan Il faut savoir que j'étais parti A l'origine Sur la coupe de cheveux de Goku Mais j'étais pas sûr Je suis parti sur celle de Broly Bon je l'ai travaillé Un peu comme j'ai pu Parce que j'essayais vraiment De faire ça dans le plus vite Mais bon au moins ça fait Et puis j'aime bien la tenue Je crois qu'il arrive J'aime bien la tenue Donc pour en finir Avec Dragon Ball GT Enfin Oui oui Pour en finir avec Dragon Ball GT Il y a ensuite Après Baby tout ça Le retour Donc des Dragon Ball Et surtout Il y a le retour Des dragons Et surtout D'Omega Chenron C'est la première fois Qu'on le verra C'est justement là Où Vegeta a récupéré son corps Et la machine A ond Blurt De Bulma Qui va se transformer en CJ4 Et c'est là qu'apparaît Donc Gogeta et CJ4 Et ensuite Qui combattent Omega Chenron Et tout ça Il faut savoir un truc C'est que lorsqu'il combat Omega Chenron Au départ Donc il n'y a que Goku Qui se bat contre lui Et il y a un lien Je n'ai pas parlé Avec Shucharon Mais il faut voir Shucharon est fondamental Un bonbon Mais lui il est vraiment bonbon Et en fait Il devient même un allié Avec Goku Au point de se battre Avec lui Et lorsque Donc Omega Chenron Avale les boules de cristal Pour les corrompre Goku va faire la même chose Mais pas avec n'importe Les boules de cristal Il va faire la boule de cristal 4 Qui est exactement Celle de Shucharon Pourquoi il a pris celle-là ? Et bien justement Parce qu'ils sont alliés Et que c'est Shucharon Qui va l'aider à le faire Et c'est grâce Au cœur pur de Son Goku Qui va repurifier La boule de cristal Et ce passage-là Est très beau Parce qu'on voit le lien En fait de Shucharon Et Shucharon est vraiment Un personnage magique Donc sincèrement Si un jour Vous pouvez regarder Dans Gunball GT Faites-le Parce que Shucharon Est un personnage Qu'il faut connaître Et qu'il faut voir Dans son intégralité C'est-à-dire du moment On le rencontre Jusqu'à la fin Et c'est pareil pour Lysic J'ai dû vous mettre Le combat de Lysic Et le passage Je pense que j'ai dû vous mettre Le combat de Lysic Et le passage de Non je pense que J'ai dû vous mettre Que le passage de Pan Bref je verrai ça Pendant le montage Mais je vous avais dû En voir un extrait Donc voilà C'est tout ce que Je vais vous dire pour le moment On s'est fait La première partie de GT Si vous n'avez pas suivi Ce qu'il y avait décrit Repassez-le Éteignez le son Mettez un truc à côté Et lisez ce qui se passe La prochaine On s'attaque à Spots On s'attaque à lui Et ça sera Le dernier épisode De ce Let's Play Voilà J'espère que ça vous a plu Sur ce je vous dis à la prochaine Tout le monde Bye bye